Tous les ans, le Bayern Munich réalise une photo pour mettre la culture locale en avant. Une culture qui a été adoptée et célébrée dans le monde entier. On connaît tous l'Octoberfest, qui offre la chance à tous les amateurs de bière de profiter de la meilleure bière allemande. Mais cette année, il y a eu une petite différence. Voici pourquoi. Parmi ses partenaires commerciaux, le Bayern compte la très célèbre brasserie Polaner. Tous les ans, avant que le club ne lance sa saison, les joueurs posent pour une photo officielle. On sait ce que vous vous dites, tous les clubs du monde font une photo officielle avant la saison. Mais pourquoi est-ce si spécial à Munich alors ? Eh bien, toutes les équipes ne posent pas en lait de Rosen traditionnel avec une bière à la main. Mais c'est ce que fait le Bayern Munich, situé en plein cœur de la Bavière. Sauf que cette année, certains détails ont attiré l'attention des fans sur les réseaux sociaux. Ils ont remarqué que la nouvelle star Sadio Mane ne tenait pas de bière, tout comme Nusser Mazraoui d'ailleurs. Mais les deux joueurs affichent un grand sourire et ils portent la tenue traditionnelle. Cependant, ils n'ont pas de bière comme leur coéquipier. Alors, ce n'était pas pour protester contre la marque ou quoi que ce soit. En fait, Mane et Mazraoui n'ont pas tenu de bière à cause de leur religion. Ils sont tous les deux musulmans et dans l'islam, la consommation d'alcool est interdite. Mane et son nouveau coéquipier ont été soutenus et félicités sur les réseaux quand la photo a commencé à circuler. La communauté musulmane était ravie de voir ces deux personnalités appliquer les règles de l'islam. Il faut aussi noter que les joueurs ont décidé de ne pas être pris en photo avec une bière à la main. Mais ils n'ont eu aucun problème pour porter un habit traditionnel et ils étaient très impliqués. Ce n'est pas la première fois que Mane montre ses convictions et sa discipline dans sa carrière. En février dernier, quand Liverpool a remporté la Carabao Cup à Wembley, on a eu droit à une petite fiesta des joueurs sur le terrain. Ils dansaient sur la pelouse et faisaient des photos. Le coéquipier de Mane, Takumi Minamino, a attrapé une bouteille de champagne et il était sur le point d'asperger tout le monde avec. Mais il était à côté de Mane et il l'a regardé pour savoir s'il pouvait le faire. Mane a fait non avec la tête pour lui faire comprendre que ça allait contre sa religion. Sadio a poliment demandé aux japonais de reposer la bouteille, qui a respecté le choix de son ami et la fête a continué. Plus tard, Sala et Mane ont couru pour se mettre à l'abri parce que les joueurs s'aspergeaient de champagne. Mane compte bien s'adapter à la culture bavaroise pour gagner le cœur de ses nouveaux supporters. S'il montre le même niveau qu'à Liverpool, il peut devenir l'un des attaquants les plus dangereux du monde. Mais on sait déjà qu'il n'aura pas de mal à aider le Bayern à gagner. Tous les signes montrent qu'il va attirer l'amour des fans, notamment grâce à ses gros débuts en Bundesliga. Après avoir marqué lors de son premier match contre Francfort, il est même allé dans les tribunes et attrapé un mégaphone pour chanter avec les supporters. Ça, c'est clairement le genre de truc qui fera lui l'un des préférés de l'Allianz Arena. Je suis vraiment heureux et heureux d'être part de ce club incroyable. Sadiomane est connu pour être l'un des joueurs les plus humbles de la planète. Il prie 5 fois par jour et il rend beaucoup à sa communauté, avec des dons très généreux. Croyez-le, un joueur comme lui n'a pas besoin de tenir une bière pour se mettre les fans dans la poche. Son caractère et ses performances sur le terrain suffisent largement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir 8 anecdotes impossibles à croire sur Sadiomane.